C'est vrai que j'avais fait six mois avec Michel Lumoré sur Alizé du Mildou, ça s'est très bien passé. On avait bien réussi à installer ce rendez-vous politique à 21h. Sauf qu'année électorale oblige, ils ont voulu faire un rendez-vous politique à 19h aussi. Ils m'ont proposé de faire la tranche 17-20 et après plusieurs castings où j'ai entendu des noms divers et variés, j'ai appris autour du 18 juillet que c'était un mec de France Info qui allait venir m'accompagner. J'avais peur, il y avait les 11 e-trônes dans les noms qu'on avait ressortis, tout ça, j'avais un peu peur. Il m'aurosie, voilà. Et puis finalement on m'a dit non, non, il est jeune, il est sympa, tu vas y gagner. J'ai fait ma petite enquête et tout le monde me disait il est très bien ce mec, tu verras, tu vas bien t'entendre avec lui. Et je suis partie comme ça en vacances sans l'avoir rencontré. Et on s'est rencontré la veille de la prise d'antenne, pour la première fois, l'avant-veille peut-être. Et on est arrivé au siège de Canal+. Il ne m'avait pas dit bonjour, qu'il m'avait déjà envoyé une première vanne. J'ai ri et ça a fonctionné comme ça et ça fait de moi que ça fonctionne bien, très bien. Moi ça fait très longtemps que je fais de la radio, j'ai fait même quasiment que ça toute ma vie. Ça fait dix ans que je travaille à Radio France, vraiment, je suis un bébé Radio France. Et j'ai hésité déjà les dernières années avant de me dire est-ce que je franchis le pas, est-ce que je passe ailleurs. Là cette année, on est venu me chercher à ITV, en début d'été. Effectivement on a vécu la même histoire, mais sans le savoir, c'est là qu'on m'a proposé un projet en début d'été. Ça s'est joué en trois jours, on m'a donné un nom, on m'a dit ce serait, ce serait, c'était au conditionnel avec Léa Salabé. Alors pendant qu'elle, elle me googlisait chez elle, moi je la googlisais chez moi, j'ai appelé mes trois copains ici, parce que forcément tout le monde connaît tout le monde, en disant c'est qui, qu'est-ce qu'elle vaut, comment elle est, est-ce qu'on va s'engueuler ou pas. Tout le monde m'a rassuré. Donc au même moment, ils faisaient la même chose avec d'autres gens, qui ont peut-être même d'ailleurs donné les informations aux deux. Et effectivement, c'est... En dehors du boulot, ça se voit devant les caméras. Si on s'entend bien, ça se voit. Si on n'a pas confiance en l'autre au moment où on prend l'antenne, ça se voit aussi. Si on sait qu'on peut s'appuyer sur son binôme, son partenaire, je ne sais pas comment appeler ça, sur l'antenne, ça se voit aussi. Je sais que si j'ai un petit coup de mou ou un truc, Léa, elle sera tout de suite là. Et la réciproque est vraie aussi. Et c'est particulièrement agréable, parce que la radio est un exercice solitaire, vraiment. On est tout seul face au micro, on a ses feuilles sur la table, on est etc. La télé, dans cet exercice-là, c'est vraiment un sport d'équipe. S'il y en a un qui est meilleur que l'autre, s'il y en a un qui joue perso, on ne gagne jamais le match à la fin. Si l'entente est bonne, il suffit d'un coup d'œil à son voisin de table pour savoir où on va dans un journal, pour savoir si on a été bon, pas bon, etc. C'est très agréable. C'est casse-gueule à deux, mais c'est très, très agréable à faire, vraiment. Non, c'est vrai, on s'entend bien. C'est assez rare un duo en télé qui marche bien. Je pense que ce qui fonctionne, c'est qu'on est très complémentaires, on est très, très différents. Et dans la vie, et de là où on vient, et de tout ça. Et on est assez complémentaires. C'est-à-dire que moi, il y a des sujets qui m'intéressent plus, comme l'international. Lui, il y a des sujets qui m'intéressent plus, comme les grèves. C'est pas du tout caricatural. Tout ce qui est social, il vient d'une école. Non, non, voilà. Et puis, on ne se prend pas tellement au sérieux, on n'a pas un égo démesuré. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine de 17-20. On est toute une équipe, le 17-20. Il y a notre rédactrice en chef, Marine, notre chef d'édition, Myriam, qui fait un travail exceptionnel. Il y a aussi tous les gens, vous voyez, les chroniqueurs, Mickaël Darmon, avec qui on s'entend très bien, et qui bosse énormément, qui nous donne plein d'infos, et notamment les infos coulisses sur les conseils à 17h15. Il y a le sport avec Olivier Le Foll, qui est très sympa. J'en ai oublié, j'en ai oublié, qui fait la course. C'est très sympa aussi. Hé, Robert Ménard ! Robert Ménard, voilà. 17h50 tous les jours, Robert Ménard. Les rendez-vous avec les éditorialistes aussi, qu'on retrouve tous les soirs. 18h15, ils viennent faire un truc qui s'appelle la carte blanche, c'est-à-dire quelque chose qui est dans l'actualité, mais qui peut être un peu décalé, donc il y a un exercice un peu libre pour les éditorialistes qui peuvent parler de choses qui ne font pas forcément la une, c'est vraiment leur choix perso, et puis une figure un peu plus imposée dans le journal de 18h30, qui est vraiment un regard sur l'actu du moment. Mais il faut se laisser dans une tranche d'infos comme celle-là, du news, c'est-à-dire du hard news, celui qu'il faut faire à tout prix parce qu'on vient pour ça, et puis des espaces où on peut parler d'autres choses, on peut prendre un peu plus de temps, on peut s'arrêter un petit peu sur l'actu. Il faut alterner, c'est une image que je prends souvent, entre le petit expresso serré, vous savez, c'est l'info serré, et puis le café au lait que vous prenez dans un bol un peu plus agréable, on s'arrête, c'est les deux l'info. Il faut être dans le speed, il faut être aussi dans l'air du temps, l'humeur du moment. Et même sur l'humeur, vous noterez que quand on fait les news, on est très sérieux, on y va, et ensuite il se fout de ma gueule sur le sport, lui et le folle tous les jours. Non, mais je veux dire, il y a des moments où on peut se laisser aller à un ton un peu plus ledge, et c'est aussi nos caractères, tu vois, il faut savoir le faire, il faut avoir envie de le faire aussi, il faut avoir suffisamment confiance en soi, sur sa crédibilité pour pouvoir se laisser aller aussi. Et voilà. Oui, en gros, tous les sujets méritent pas qu'on fasse une tête d'enterrement. Moi, quand on m'a embauchée, on m'a demandé de faire quelque chose de différent, un ton un peu mag, un peu jeune, un peu différent, et c'est vrai que ça, on continue de le faire avec Marc, et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que c'est rare de voir une émission politique sur une chaîne d'importance présentée par des jeunes. En général, on fait confiance plutôt à des journalistes capés et seniors. Alors, on a la chance, on nous a fait confiance sur cette émission-là. Il n'y a pas énormément de télévision qui, à 19h, c'est-à-dire que c'est vraiment le prime time pour une chaîne d'info, les gens rentrent chez eux, ils veulent de l'info, etc. C'est l'avant prime time. C'est l'avant prime time, c'est plus le soir. Il n'y a pas énormément de chaînes qui osent faire une demi-heure de politique là, les yeux dans les yeux, entre deux intervieweurs et un homme ou une femme politique. Donc ça, c'est un vrai pari, de mettre une demi-heure de politique là. Donc ensuite, on n'est pas fou, il faut que ce soit intéressant pour les politiques, intéressant pour nous et intéressant évidemment pour ceux qui nous regardent. Donc alterner effectivement la politique classique, c'est-à-dire les questions inévitables sur la crise, sur l'euro et des exercices un peu plus légers, par exemple, effectivement, faire commenter l'actualité du jour sous tous ses versants, la plus dramatique ou la plus joyeuse, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait commenter bien sûr le sommet de Bruxelles de la veille, mais aussi le retour du 15 de France à Paris ou des choses qui peuvent avoir l'air plus anecdotiques et qui parfois donnent les réponses les plus surprenantes de la part des politiques. Parce qu'effectivement, il y a plein de sujets sur lesquels on ne les interroge jamais, sur des faits de société, des faits de consommation, etc. Et là, ils sont confrontés à ça et le résultat est souvent assez sympa. Comment on la sent, la campagne ? Alors moi, j'ai eu le bonheur de suivre celle de 2002 de l'intérieur. À l'époque, je suivais à la radio un monsieur qui s'appelait Jacques Chirac, et qui s'appelle toujours Jacques Chirac, 2007 aussi. Ce qu'il le sait, qui s'appelle toujours Jacques Chirac. 2007, un peu plus à l'extérieur. Moi, je trouve ça toujours sympa, effectivement, d'avoir vécu une campagne de dedans, de voir comment ça se passe, notamment pour les journalistes politiques. C'est une sorte de marathon sans fin, c'est-à-dire que vous suivez de déplacement en déplacement, vous ne voyez plus la lumière du jour, vous vivez dans les hôtels comme les candidats. Et là, pour faire un petit pas de côté, c'est-à-dire être à la fois, évidemment, dans l'action, il faut suivre la moindre petite phrase, etc. Et en même temps, pour faire un petit pas de côté, pour analyser tout ça. Alors, ça va aller très très vite. Je pense qu'on ne va pas voir le temps passer à partir de janvier jusqu'en avril, mai, juin, même avec les législatives. Ensuite, moi, ça ne m'effraie pas plus que ça, parce que c'est quand même une des raisons qui font qu'on fait ce métier-là. C'est un peu le carrefour, la sève de notre métier. C'est le truc le plus... Je ne trouve pas le bon mot, mais ce serait sexy, le bon mot, mais appliqué à quelque chose, voilà. Exactement, si on veut parler en gros français. Voilà. Sous-titrage ST' 501